La parole est à M. Pierre Charon pour le groupe UMP. M. le Président, M. le Ministre, M. le Président de la Commission, M. le rapporteur, le texte que nous examinons en deuxième lecture aujourd'hui a été examiné en première lecture ici même il y a déjà un an. Alors même que nous avançons dans un certain consensus, on peut le voir à travers les différents orateurs, sur la reconnaissance du vote blanc, pour toutes les raisons que nous avions évoquées en première lecture, il est nécessaire d'adopter ce texte sans plus attendre. Le vote blanc est l'expression d'un point de vue, notamment celui de l'insatisfaction au regard de l'offre politique proposée. Le vote blanc est bien l'expression d'une opinion et même d'un message politique. Je pense que nous devons lire le vote blanc comme un thermomètre de la démocratie et non comme une vague fantaisie d'électeurs. Considérant le choix de certains électeurs qui ne se reconnaissent pas dans l'offre politique, y compris celle des extrêmes, ou qui ne croient plus aux messages politiques qu'ils reçoivent et en ressentent de la détresse, nous devons être capables de l'entendre pour mieux encore porter un projet qui puisse répondre aux préoccupations du plus grand nombre de citoyens. Au-delà des modifications formelles visant à rendre applicable le dispositif aux élections municipales, les modifications issues de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale portent sur deux points. Le cas des enveloppes vides, la question est de savoir si elles doivent être comptabilisées comme vote blanc ou comme vote nul. Et l'entrée en vigueur du texte, la question était de savoir s'il doit être applicable aux élections municipales de 2014. Le cas des enveloppes vides, ce point questionne sur le périmètre du vote blanc et du vote nul. Le Sénat avait souhaité rester prudent sur le périmètre du vote blanc afin de distinguer l'intention politique, vote blanc, de l'erreur ou la maladresse, vote nul. Pour cela, il avait exclu le cas de l'enveloppe vide et obligé ainsi l'électeur à produire une action positive, prévoir un bulletin blanc, pour éviter tout amalgame. Pour autant, l'objectif de la proposition de loi est d'accorder une véritable reconnaissance au vote blanc. Dans ce cas, il est contradictoire de complexifier l'accès au scrutin à ceux qui souhaitent recourir au vote blanc, ce qui est le cas si on oblige les électeurs à prévoir un bulletin blanc qui n'est pas fourni par les autorités organisatrices. A contrario, si le bulletin est fourni par les autorités organisatrices, on tombe dans l'excès inverse et on consacre le vote blanc comme une offre politique à part entière, au même titre que les candidatures. Il convient donc de trouver un juste équilibre entre reconnaissance effective du vote blanc et nécessité de ne pas décourager l'engagement politique qui s'exprime à travers une candidature. La reconnaissance de l'enveloppe vide en tant que vote blanc pourrait donc permettre de concilier la volonté de donner une pleine valeur au vote blanc sans pour autant basculer dans l'incitation à y recourir. Ce qui serait le cas si un bulletin blanc fourni par les autorités organisatrices figurait à la même place que les bulletins relatifs aux candidatures. En second point, l'entrée en vigueur de ce texte. En première lecture, le Sénat avait souhaité rendre la proposition de loi applicable aux prochaines élections municipales de 2014. En revanche, l'Assemblée nationale souhaite que le texte entre en vigueur le 1er avril 2014. Si la brièveté de l'échéance est invoquée pour justifier le report de l'entrée en vigueur du texte après les municipales de 2014, on ne peut pas ignorer la petite manœuvre politique visant à sauver les apparences de ce qui s'annonce être un vote test pour le gouvernement. Mes chers collègues, sortons des hypocrisies et des postures. Nous pourrions encore débattre justement de ces questions et affiner les choses, mais le temps passe et des échéances électorales majeures approchent. L'objectif de mise en œuvre rapide de cette réforme doit nous conduire à voter ce texte pour éviter un nouveau report qui serait incompris des électeurs. Je vous remercie.